Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre puisque vous en composez entièrement le programme chaque soir en nous parlant de tout ce qui fait votre vie et de tout ce qui vous tient à cœur. Alors je vous invite à appeler dès maintenant le 39-21 où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Théo sous l'œil attentif de Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Et vous le savez, vous pouvez également nous écrire sur le site dublanche.europe1.fr ou nous envoyer un petit message au 7-21-21-CODE-NUIT3921. Je vous attends ! Europe 1, Caroline Dublanche Et on va accueillir tout de suite Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Michel. Eh bien écoutez, ça me fait très très plaisir de vous avoir au bout du fil à force de vous écouter. C'est moi qui passe ce soir. Merci de participer. André, c'est de m'aider un petit peu. Oui, alors vous vous demandez si à 57 ans vous êtes vraiment vieux jeu ? Voilà, tout à fait. Donc si vous voulez bien, je vous situe mon histoire. Oui. Donc je suis personnellement divorcé. Il y a un petit peu plus d'un an, 14 mois, que j'avais fait la connaissance d'une jeune dame de 17 ans, ma calette. Oui. Donc il y avait 40 ans, elle a 41 aujourd'hui. Cette jeune dame avait 3 enfants, 20 ans, 16 ans et 10 ans. Donc un garçon et deux filles. Et ces 3 enfants-là m'avaient ouvert leur cœur, on peut dire ça comme ça. Et moi je leur avais bien sûr ouvert le mien. Il y avait une certaine, comment je dirais ? Complicité. Complicité entre nous. Et puis donc tout se passait très bien. Donc je me répète, ça allait très bien. Jusqu'au mois de septembre, octobre de l'an dernier, où nous avons eu une petite nanny croche avec la mère et puis nous avons eu une séparation de 3 mois. Et au bout de 3 mois, on s'est réexpédié des mails, des textos et tout, à savoir que je lui manquais. Et tout compte fait, elle aussi me manquait beaucoup. Et c'était une absurdité quelconque de s'être quittée comme ça. Quoique dans ces entrefaits, il y avait la jeune fille qui avait 16 ans, parce que c'est surtout elle le nerf de la guerre, si je puis dire, qui connaissait un petit jeune qui avait 15 ans, donc il va en avoir 16 maintenant. Et ces jeunes vivent en couple au sein de chez leur mère, quoi, si je puis dire. Et donc ce jeune de 15 ans sortait d'une maison de jeunes délinquants. Donc il était lui-même issu de parents divorcés et le père, la mère n'en voulaient plus, il voulait absolument s'en séparer puisqu'il commençait à faire des coups durs. Et une fois qu'il a quitté ce milieu d'école, si on peut appeler ça une école, il est rentré en apprentissage et actuellement, il vit dans un foyer. Le foyer n'est ouvert que la semaine et le samedi, le dimanche, il est donc, pour ne pas être dans la rue, il est quand même un week-end sur deux chez son père, mais bon, ça dure plutôt que le samedi au lieu du week-end en entier. Et le dimanche, il réintègre la copine, donc chez la mère. Donc tous ces jeunes où moi, j'étais personnellement choqué, mais bon, ça ne me regardait pas trop. C'est, ben, ils couchaient ensemble, c'était la chambre, c'était tout. Et puis, quand ils intégraient le salon qui est, disons, la pièce principale, c'était en tenue relativement légère. Alors, le jeune, toujours en short, torse nu, la fille en petit short, on y voyait le bord des fesses. C'est triste, mais c'est quand même comme ça. Et où, donc, moi, j'ai explosé le ladipac, enfin, j'ai explosé en mon fond intérieur, parce que, sur le coup, j'étais tellement choqué que je n'ai rien pu dire. Alors, c'est que, lorsque, avec la mère, on arrivait, eh bien, les jeunes, devant la guémine de 11 ans, étaient avachis, on ne peut pas dire autrement, exposés sur le canapé. Et puis, la jeune fille, en train de caresser le ventre de l'ami, quoi. Enfin, de l'ami. Oui, de son petit ami. De son petit ami, oui. Voilà. Donc, je ne sais pas, moi, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu les yeux à la mère. Mais qu'est-ce que je n'avais pas dit là ? Donc, c'est à partir de là que je suis passé pour quelqu'un de vieux jeu, aussi bien vis-à-vis de la jeune, parce que je n'ai pas la version du gamin, mais vis-à-vis de la fille et puis vis-à-vis de la mère. Votre compagne, à vous, n'a pas compris que vous soyez choquée. Non. Alors, elle n'a pas compris, je pense qu'elle comprend, mais elle-même se fait, disons, leur reproche, elle se fait une autocritique d'avoir divorcé et d'avoir emmené ces trois enfants dans le tourbillon d'un divorce. Et le fait que ces enfants-là n'ont pas demandé à se retrouver dans un divorce, elle leur autorise tout. Voilà. Elle-même m'avait dit, je baisse les bras parce qu'ils n'ont pas demandé à avoir cette situation-là. Mais ils vont pas mal, ces enfants, pour autant. Ah, ils vont bien. Ils vont bien. Quand vous décrivez la situation de ce jeune homme qui, lui, a subi alors une situation terrible, puisque le divorce a fait que les parents se sont tellement déchirés que finalement, ils en sont même venus à rejeter leur fils, qui s'est retrouvé placé dans une institution. Là, c'est terrible. Donc, même la comparaison avec cette situation dramatique ne fait pas relativiser un peu votre compagne sur le fait que, bon, certes, c'est pas ce qu'elle avait souhaité, bien sûr, au départ pour ses enfants, mais que néanmoins, écoutez, ils vont plutôt bien, les enfants. Et aujourd'hui, elles ne relativisent pas ? Non, non, non. Pour elles, c'est du normal, quoi. C'est bien. Voilà. Et moi, donc... Donc, vous, à ce moment-là, on vous a dit que vous étiez vieux jeu ? Voilà, tout à fait. Voilà. Enfin, on ne me l'a pas dit sur le coup. Là, on me l'a dit 48 heures après, quoi. Et donc... Alors, de la part de la jeune fille, là, en question, on peut comprendre, évidemment. De toute façon, vous savez, pour une adolescente de 16 ans, dès qu'on passe la barre, même dès 30 ans, on est un vieux, hein ? Oui, absolument. Donc, vous s'y met. Bon. Mais de la part de votre compagne, bon, elle a peut-être été vexée, finalement, que vous réagissiez comme ça, que vous vous mêliez un peu de l'éducation. Moi, je ne trouve pas que c'est être vieux jeu, c'est une conception différente. Moi, je peux comprendre ce que vous ressentez, je le dis souvent, personnellement, je trouve que ce n'est pas l'idéal que les... Ça se fait de plus en plus, mais que les jeunes couples vivent comme ça, sous le toit des parents, vivent leur sexualité sous le toit des parents. Enfin, ces espèces de bébés couples, là, c'est... C'est parfois d'autant plus gênant qu'ils se retrouvent face à un parent seul. Oui. Ça arrive. Parfois, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent face à un père ou une mère qui vit seul, une famille qu'on appelle, qu'on qualifie de monoparentale, et eux sont en couple. Alors, ça donne des situations un peu singulières où, effectivement, au petit déjeuner, on a ce tout jeune couple. Et puis, le père ou la mère qui, enfin, c'est seul. Vous voyez, c'est complètement décalé. D'ailleurs, moi, je l'ai très bien compris, tel que vous l'expliquez. Je suis persuadé que s'il y avait le père, ça ne se passerait certainement pas comme ça. Mais, venant de moi... Maintenant, certains parents, et j'entends cet argument, disent, oui, mais nous, ce que nous vivions, c'est-à-dire le fait de devoir se cacher, du coup, d'avoir une vie amoureuse et sexuelle dans des situations un peu rocambolesques, dans les voitures, ce n'était pas forcément mieux. C'est vrai. Mais, en même temps, je ne suis pas sûre que... Vous voyez, le côté, on est à la maison, chez les parents, tout est ouvert. Enfin, la sexualité, elle se nourrit un peu aussi d'interdits, de choses comme ça. Et là, ça devient presque un peu trop simple. Et dans ce que vous décrivez, en l'occurrence, bon, après, là, c'est une situation un peu particulière puisque ce jeune homme a un parcours particulier dans la mesure où ses propres parents sont très défaillants. Absolument. Puisqu'à un moment, ils l'ont carrément laissé tomber. C'est sûr. Donc, c'est une chance pour lui, si on voit les choses comme ça, c'est vraiment une chance pour lui. Il s'est, en quelque sorte, retrouvé une famille. Oui, on peut le dire comme ça, tout à fait. C'est important parce qu'il est encore très jeune et d'avoir retrouvé, par le biais de sa petite amie, une famille. Bon, néanmoins, ça ne veut pas dire que cette famille de cœur doit tout accepter. Déjà, il vient... C'est bien là que moi, je ne voulais pas tout accepter. Oui. Parce que pendant les trois mois que j'ai vécu, on va dire décembre, janvier, février, j'ai vécu trois mois à temps complet. Et bien, donc, comme ma compagne travaillait de 8 heures le matin à 18 heures le soir, sans rentrer le midi, et bien, c'est à moi, c'est donc moi qui étais obligé de faire le ménage, qui étais obligé donc d'aspirer, de laver par terre, de faire la cuisine, de faire la poussière dans la salle de vin, des sanitaires, des lavabos, de tout ce qu'on voudra, d'étendre, enfin, de mettre la machine à laver en route, et comble. Donc, bon, j'étais en train de le faire, tant pis, je l'ai fait une fois, mais j'avais dit surtout, il ne faudra plus jamais me redemander ça. C'est-à-dire que, sachant très bien que dans la machine à laver, il y avait les slips du jeune homme et les strings de la jeune fille, j'ai dit plus jamais, ce n'est pas à ma place de rentrer dans cette intimité-là, d'étendre le linge. Oui, oui, je comprends. Vous voyez ? Oui, 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 oui. Non, 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 mais je comprends. J'en étais donc arrivé à bout de souffle. Et là, bon, c'est très dommage, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de sentiments pour cette jeune. Ah, mais parce que vous n'êtes plus ensemble suite à ça ? Non, non, là, j'ai... Quel dommage ! Moi, j'ai mis un... j'ai stoppé il y a une quinzaine de jours. Voilà. Et donc, je me demandais voir si réellement j'avais bien fait ou pas, quoi. Parce que, suite à ça, c'est vous qui avez... Alors, ça s'est envenimé, quoi. Ça s'est envenimé entre vous ? Oui, oui. Oui. Oui, ça s'est envenimé. Oui. Et donc, oui, c'est dommage que ça... Mais en même temps, bon, je comprends que ça a eu des répercussions sur votre relation. Oui. Parce que... Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais oui, parce que finalement, vous viviez avec elle ? Non, parce que moi, on a 80 kilomètres qui nous séparent. Donc, moi, j'ai... Je vais dire entre guillemets, c'est pas une mentardise. J'ai un train de vie qui est quand même beaucoup plus élevé, beaucoup plus serein. Beaucoup plus serein, surtout. Et, bon, je vis dans mon pavillon qui est super nickel, clean et tout. Et donc, elle venait de temps en temps chez moi. Et moi, enfin, c'était moi qui allais beaucoup plus souvent chez elle. Oui. À part les trois mois d'hiver où je suis resté vraiment chez elle parce que c'est pas bon et tout. Oui. Et bon, il était aussi pratique que je reste à l'appartement avec eux, avec elle et avec eux. Parlons des enfants, que d'être moi tout seul dans le pavillon, quoi. Mais sinon, j'entendais que cet été, enfin, ce printemps, cet été, elles reviennent chez moi et tout, comme on l'avait fait l'an dernier, en début d'année, quoi. Au printemps et été, l'on passait. Et oui, mais il y a cette cohabitation quand vous alliez chez elle les week-ends. Voilà. Que ça, évidemment, vous n'aviez pas choisi. La cohabitation avec les jeunes et avec ce jeune ne m'ennuyait absolument pas. Dès lors que moi, je... Non, mais on vous sent conciliant, hein. On vous sent... Moi, je comprends. D'ailleurs, il y a plein de messages là que je vais vous lire qui... Il y a un message qui n'est pas signé qui dit, vous avez raison, un peu de tenue ne peut pas nuire. C'est aussi le respect des autres. Et ce message, je demandais si vous viviez avec la maman. Un autre message qui dit, moi, j'ai 35 ans, je ne trouve pas ça vieux jeu. Coco qui dit, je ne vous trouve pas vieux jeu. Si elle l'a fait devant sa petite sœur, ça m'aurait choqué aussi. En plus, oui. Lisa dit, non, vous n'êtes pas vieux jeu, Michel. Ces jeunes vous doivent du respect. Et c'est important de leur faire passer ce message. Ils doivent apprendre à se tenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive ? Il y a Rom Rom qui dit, il n'y a qu'à regarder certains programmes de télé-réalité pour voir ce manque cruel de pudeur. Vous n'êtes pas vieux jeu. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, ça pourrait même se justifier auprès d'eux. Dire que, bon, vous, vous n'allez pas le matin. Vous ne vous levez pas. Vous n'êtes pas là en slip, torse nu, pour prendre votre petit déjeuner. Donc, c'est aussi de la pudeur. C'est aussi de la pudeur. Voilà, surtout qu'ils ont, bon, ils ont, chacun a droit à son intimité. Moi, je leur avais dit que cela était leur intimité qui devait s'arrêter à la porte de leur chambre. Mais voilà, c'est important. J'imagine que si vous avez été choqué par cela, ça veut dire que vous-même, avec votre compagne, vous étiez avec leur mère, donc assez pudique. Ce qui ne veut pas dire que vous ne vous autorisez pas à l'embrasser. Mais il y a des gestes où vous restez dans la pudeur devant les enfants. On peut être tendre, se montrer affectueux. C'est important, d'ailleurs, pour les enfants, mais avec de la pudeur. Et les adolescents sont assez sensibles à cela. Oui, mais surtout que les trois jeunes, le garçon qui a 21 ans aujourd'hui, la fille 17, et puis la petite jeune qui a 11 ans, ils m'adoraient tous. Oui, oui, mais je pense que ce n'est pas, comment dire, ils ne vous en auraient pas tenu rigueur au départ. Bon, elle a dû être un peu vexée, dire oh là là, quel vieux jeu et tout ça. Mais dans le fond, je pense qu'ils auraient très bien pu comprendre le message. D'autant que si vous, vous aviez agi de la même façon et qu'en revanche, vous ne l'acceptiez pas chez eux, là, ça aurait été incohérent. Mais dans la mesure où vous, vous respectiez aussi leur intimité, où vous faisiez preuve de pudeur à la fois dans vos comportements, dans votre façon de vous tenir, il était normal que vous exigiez la même chose d'eux. Oui, oui, alors que je n'ai pas, je n'ai en plus rien exigé. J'ai simplement fait la remontrance, quoi. Oui, oui, je comprends. Et donc la jeune m'a dit, moi, je fais ce que je veux ici. Je suis chez moi, je fais ce que je veux dans les limites que maman me donne. Et oui, mais elle ne lui en donne pas beaucoup, apparemment. Et bien non, voilà, le problème, il est bien là. Alors un autre message de Françoise qui dit, vous n'êtes pas vieux jeu, il est normal de mettre des limites, elles sont même très importantes. Il y a Michel de Caen qui dit, de nos jours, c'est un comportement banal, je le vois chaque jour dans la rue, les transports en commun, etc. Donc, c'est seulement dommage que ça ait empiété à ce point-là sur votre relation, parce que vous avez des sentiments, elle risque, même elle, au fond, doit en être malheureuse, cette dame-là. À mon avis, à mon avis, oui, oui, à mon avis, oui, puisque, oui, j'en suis presque persuadé. C'est dommage, parce que je pense que ça mériterait, enfin, une explication. Bon, cela dit, après ce que vous décrivez, ou vous faisiez tout à la maison, ça non plus, ça ne va pas. Oui, ben oui, oui, oui. Ça, ça ne va pas non plus. Que vous participiez quand vous êtes là, mais enfin, de là, à tout faire, comme vous le faisiez, non. Faire la vaisselle ou autre, mais... Oui, bon, que vous aidiez à débarrasser la table, faire la vaisselle, mais enfin, là, à faire les lessives, la vaisselle, non. Et cette jeune de 17 ans, j'ai vu, des fois, le vu préparé son repas du midi, puisqu'elle va encore à l'école, donc elle rentrait, elle n'a pas beaucoup de temps ni rien, et puis, hop, je débarrassais la table et tout, parce que plus belle la vie, ou alors, comment, MSN, quoi. Oui, 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 caractéristique, oui, désolée. Mais bon, je n'ai jamais rien dit, si je fais... Non, mais on vous sent sympathique, on ne vous sent pas, justement, hyper stricte, hyper avec des idées préconçues. Non, non, mais vous pourriez être, il y en a parfois. On ne vous sent pas dans le jugement, je vous trouve ouvert et tolérant. Donc, je suis sûre que les... Non, je suis sincère, je suis sûre que ce n'est pas étonnant, les jeunes devaient beaucoup vous aimer, et même eux doivent être tristes, au fond, tout le monde doit vous regretter, même s'il y a eu ce petit moment... Je pense que je les ai vexés, quoi. Oui, un petit peu, ben oui, mais bon, vous aviez raison aussi de dire ce que vous ressentiez. Non, non. Écoutez, ce qui me faisait plaisir, ce que j'espérais que vous alliez me dire, c'est tout à fait ce que vous venez de me dire, quoi, de me dire... Et puis, alors, tous les auditeurs que je remercie avec les textos, qui me disent que je ne suis pas vieux jeu... Ah, pas du tout, je n'en ai pas un seul. Encore un message qui arrive, qui dit, on doit leur apprendre la pudeur, pour leur propre sécurité aussi. La Luciole, qui dit, vous n'êtes pas vieux jeu, l'harmonie à plusieurs, qui est du respect, tant vis-à-vis de vous, que de la pré-ado de 11 ans. Oui. Non, non, rassurez-vous, vous n'avez pas l'air d'un vieux C.O.N., comme on dit. Ce que j'avais envie de faire, donc, je vais vous demander le conseil, là. Oui. Puisque je lui avais... J'avais dit à mon amie que j'allais probablement vous téléphoner. Oui. Et puis, elle me dit, ouais, téléphone donc, machin et tout, parce que je lui avais fait apprendre à vous écouter un petit peu. Oui. Et donc, je ne sais pas comment on appelle, en post-caste. En podcast. Voilà. En podcast, oui, vous pouvez... Elle peut réécouter l'émission. De lui demander d'écouter... Oui, 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 tout à fait. Ça peut me permettre. Bien sûr que vous pouvez... D'accord. Vous pouvez... Elle peut réécouter, comme ça, cette émission. Et puis, il faudrait peut-être qu'elle, elle s'apaise un peu de son côté, parce que, finalement, on peut comprendre, c'est ce que je vous disais au début, que ce ne soit pas ce qu'elle avait espéré. Quand on fait des enfants, on ne leur souhaite pas un divorce. Mais que ces enfants, ils vont bien dans ce que vous dites, enfin, dans ce que vous présentez. Ils vont bien, ce sont des ados, mais qui vont bien. Donc, elle a réussi, avec leur père, malgré leur séparation, à surmonter cette épreuve et en faire des ados épanouis. Bon, alors, ce que vous décrivez, c'est un comportement qui n'est pas grave en soi. Non. Vraiment, pas du tout. C'est classique. C'est un comportement hyper classique. Et vous, simplement, à un moment, bon, vous avez dit ce que vous pensez. Ce qui, après, a pris des proportions, je trouve, excessives. Et c'est dommage, je trouve, pour votre relation à tous les deux. Parce que c'est ce que vous dites, c'est que vous tenez à elle. Oui, bien sûr. Et que je pense que les enfants et elle doivent vous regretter. Je trouve ça dommage. Oui. Vraiment. Mais bon. Oui, c'est la vie qui est ainsi faite. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout du sujet. Au terme de cet échange. Oui. Écoutez, Caroline, je vous remercie de tout mon cœur. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Michel. Vous êtes hyper sympa. Et puis, changez rien. Continuez comme ça. Merci beaucoup, Michel. Voilà. Au revoir. Au revoir, Caroline. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21. 34 centimes la minute. François Zardy, noir sur blanc. Et oui, comme le dit Sergio, voilà une semaine qui commence bien. Il me dit, voilà votre chouchoute, vive le programmateur. Oui, j'espère qu'on va l'entendre encore souvent. Oui, Fabrice, il lève les yeux au ciel. Oui, il voulait me parler dans le casque. Je lui dis, tu attendras la fin de la chanson. Vous savez tout maintenant. Brigitte aussi partage ce bonheur. Oui, mais j'aime François Zardy. Je le dis, j'aime toute la famille, moi. La mère, le père et le fils. Voilà. Donc, des messages maintenant qui arrivent au 7-21-21. Code nuit pour Michel. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est Nicolas, qui dit, j'ai 18 ans et je ne trouve pas du tout les idées de Michel Vieugeux. Et pourtant, Dieu sait si j'aime passer du temps sur le canapé. Nicolas qui dit, tiens, bise à Pierre Courade. Voilà, qui écoute les informations avec attention. Marie qui dit, j'ai beau avoir 18 ans, quand je repense à mes 15-16 ans, eh bien, j'apprécie que l'on m'ait posé un cadre malgré mes protestations sur le moment. Et moi, je m'étouffe. Et Michel Decan qui persiste, qui dit, malheureusement, pour la plupart des jeunes d'aujourd'hui, leur respect n'existe pas. Les incivilités ont pris le dessus. Pas généralisé non plus. Il y a certes des incivilités, mais il y a beaucoup de jeunes, néanmoins, pour qui le respect existe. Et Canel dit, c'est dommage. Cet homme a l'air si doux. En parlant de Michel, y aurait-il un homme charmant comme Michel pour moi ? On accueille maintenant Caroline. Bonsoir, Caroline. Oui, Caroline. Bonsoir. Bon, je vais essayer de ne pas vous la faire trop triste. Bon, j'ai mon mari qui est mort il y a trois semaines. Un cancer qui a duré un an. Alors, tout le monde savait qu'il allait mourir, sauf moi. C'est bête, mais avec le recul, je ne regrette pas forcément, parce que je pense que ça m'a permis de lui insuffler un petit peu de courage et de vitalité. Mais qu'est-ce que vous voulez dire précisément en disant cela ? C'est-à-dire que vous ne vouliez pas savoir ? Non, je ne voulais pas savoir. Vous ne vouliez pas savoir ? Je savais un peu, mais je ne voulais pas savoir. D'accord. Et bon, je ne regrette pas, parce que je crois que, ne le sachant pas, je l'ai boosté un peu. C'est peut-être complètement lâche, mais... Non, c'était votre façon de réagir. Bon, mais... Alors, moi, mon problème, parce que je n'ai pas vous coulant de la jambe pendant 107 ans, mais mon problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de douleur. J'ai une espèce de... Je ne sais pas comment dire les choses. Je suis soulagée. Je n'ai plus de crâne pour sa santé. C'est horrible, hein ? Non. Je n'ai plus à me demander le matin... si je vais le trouver vivant dans son lit. Oui. Donc, c'était toujours présent, quand même, cette pensée. Sur les derniers temps, notamment. Oui. Certainement. Ça montre, vous voyez, à quel point vous étiez, tout en disant, au fond, vous aussi, vous saviez, mais vous ne vouliez pas... vous repoussiez cette idée-là. Beaucoup. Attendez, vous bougez beaucoup et on vous perd, on ne vous entend pas. Ah, pardon. Mais comment voulez-vous, comment voulez-vous accepter ? Oui, c'est ça. C'est que tant qu'il était en vie, vous étiez là, à ses côtés, et il était auprès de vous, et vous étiez dans la vie avec lui. Oui ? Oui, oui. Mais j'ai honte, maintenant, de... De... Honte de quoi ? J'ai honte d'être soulagée. Non, parce qu'il y a eu une telle charge d'angoisse qu'à un moment, la tension retombe. Oui. Comme vous dites, pour le moment, enfin là, quand vous vous levez le matin, vous n'avez plus cette angoisse terrible de vous dire, je vais peut-être le trouver mort. Oui. Aujourd'hui, vous savez, vous n'êtes plus dans cet état de tension permanente, donc c'est une étape. Oui. C'est une étape, hein, voilà. Il va y en avoir d'autres. Oui, je pense. Vous allez passer par d'autres sentiments. Oui. Là, c'est après toute cette tension accumulée, toute cette angoisse, tout est en train de retomber. Donc, toute cette fatigue aussi. Donc, tout ça est en train de retomber, donc vous y trouvez une forme d'apaisement. Mais j'ai encore honte parce que je dors comme un bébé. Oui, parce que certainement, je vous dis, il y a eu beaucoup de fatigue vos nuits. Quand il était là, vous ne deviez pas dormir comme un bébé. Pas vraiment, non. Eh oui. Il devait être très haché, très entrecoupé. Oui. Mais vous savez que la honte, c'est terrible, hein, après. Oui. Mais oui, parce que vous ne pouvez pas... La honte est épouvantable. Oui. On a honte d'avoir honte. Allô ? On a honte d'avoir honte. Allô ? Oui, vous ne m'entendez plus ? Oh, je ne pense pas. Caroline, on vous entend, hein, nous. Non, mais la honte est quelque chose d'épouvantable. Vous prenez ? C'est-à-dire que... C'est pourtant... Bien sûr, parce que... Nous, on vous entend bien, mais je ne sais pas, c'est votre téléphone, semble-t-il, qui a un problème, Caroline. Je n'ai pas un problème de téléphone. Ah oui. En tout cas, je vous remercie de la barrage, oui. Écoutez, je ne sais pas, ça m'ennuie. Oui, mais c'est vrai, je pensais que c'est parce que vous bougez. Non, je crois que mon téléphone, merde, vraiment. Là, on vous entend. Excusez-moi, au revoir. On vous entend, là. Bon. On verra, on va essayer de rappeler Caroline, voir, mais peut-être qu'elle n'avait pas besoin, enfin, qu'elle ne souhaitait pas en dire plus pour le moment. et qu'elle avait juste besoin d'exprimer cela ce soir à l'antenne et qu'elle saura qu'elle peut nous rappeler. Brigitte dit déjà, ne vous sentez pas coupable de ce que vous ressentez ou non. C'est comme ça, c'est naturel et tout ça évoluera avec le temps. Dans un autre registre, Sergio dit, oh là là, monsieur Fafou, ne parlez surtout pas à Caroline quand la famille Dutron habite les ondes. Malheureux, c'est un sacrilège. Voilà, il a tout compris, Sergio. Ben oui, oui, mais... Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut que je le briefe, il faut que je le briefe et que je le rebriefe. Oui, oui, oui. Il va dans le sens du poil, Sergio, me fait signe, Fabrice. Vous savez, celui-là, il faut que je le dresse. Il faut vraiment que je le dresse. Il vient une fois par semaine, mais il n'est pas dressé encore. Comme les chevaux, là. Il rue encore comme un jeune poula, mais attendez, ça ne va pas durer. Inès dit, à propos du témoignage de Caroline, qui dit, vous êtes soulagée et pas contente. Ce n'est pas pareil. Trois semaines, c'est très court. Je crois que vous n'avez pas encore réalisé et senti l'absence. Oui, je suis d'accord avec vous, Inès. Je crois que là, il y a vraiment une tension qui retombe, qui fait que Caroline dort très bien. Elle dort très bien et elle n'a pas, je crois, encore intégré l'absence. Donc, je crois qu'on devrait accueillir Marie-Claude dans quelques instants. Mais est-ce que Marie-Claude est là ? On va essayer de la voir d'ici quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Non, quelques petits messages. Marie-Claude, on devrait la voir. Marie-Claude qui voulait réagir au témoignage de Michel. Michel, qui était ce premier auditeur et qui se demandait si vraiment, à 57 ans, il était vieux jeu. Suite aux réflexions qu'il avait faites sur les enfants de sa compagne, qui se voyait, c'était un bébé couple, comme disent les sociologues. Donc, on a Marie-Claude, je pense, qui est avec nous au 39-21. Bonsoir, Marie-Claude. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline. En fait, voilà, moi j'appelle parce que je n'osais pas au départ. Mais voilà, je vis une situation qui est un peu bizarre. J'ai mon mari qui m'a quittée pour une de mes meilleures amies. Oui, c'est difficile. Et en fait, je me suis rendue compte il y a quelques temps, il y a six mois, que cette femme avait des sentiments pour mon mari. Je me volais la face et j'ai tout fait pour ne pas que ça n'arrive là. Mais il m'a quittée pour elle. Et cette amie était vraiment une amie proche ? Oui, mais en fait, ça s'est fait très vite. Oui. Et ça s'est fait très vite. Et en fait, je me rends compte que je me suis fait avoir en parlant vulgairement. C'est-à-dire qu'un jour, elle m'a dit, à l'époque où on se parlait encore, que du jour où elle avait vu mon mari par la fenêtre, voilà, elle l'avait trouvé très beau. Et elle avait tout fait pour le conquérir. Et elle m'a rencontrée pour finalement le rencontrer, en fait. Ah, c'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est vraiment une vraie manipulatrice, oui. Oui. Elle l'a croisée. C'est un vrai stratagème. On a visité la même résidence. Oui. Et alors du coup, mon mari m'a quittée. Elle a quitté elle, son mari. Et mon mari était très ému de la situation. Donc du coup, il m'a quittée pour aller vivre avec elle. Oui. Oui. C'est dur, dur. Donc moi, j'ai été très forte parce que bon, je suis quelqu'un de très cool. Donc au début, je me suis dit, bon, allez, Marie-Claude, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas avoir. Voilà quoi. Mais bon, et c'est moi qui lui ai dit de partir, en fait, parce que je ne supportais plus de le voir malheureux. Parce qu'on a partagé en plus avec ce couple des vacances ensemble, avec nos enfants, avec nos amis. Voilà. On a fait plein de choses. Et puis, et puis, et puis voilà, tout s'est terminé. Et maintenant, on n'en est rendu que, bon ben, on n'est plus ensemble. Oui. Mais on s'entend toujours très bien avec mon mari. Ça se passe très bien pour mes filles. Parce qu'on a deux filles. Oui. Qui ont quel âge ? Elles ont l'aîné à 12 ans. Oui. Et la petite, à 9 ans. Oui. C'est bien pour vos filles que vous arriviez à garder de bons contacts. De toute façon, pour moi, c'est très important. C'est très important parce que si avec leur père, on ne s'entend pas, pour nous, c'est... Enfin, pour les petites, c'est foutu, quoi. Mais en même temps... En même temps, elles en souffrent quelque part. Même si ça s'est bien passé parce que, bon, ben, lui, il s'est installé avec elle. On a chacun un autre appartement. Bon, on a la chance quand même que lui, bon, ben, il n'est pas très loin. Donc, les petites, là, par exemple, j'ai appelé ce soir parce que les petites sont chez leur père. Oui. Avec elle. Mais en plus, ils sont restés dans la même résidence ? Alors, non, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Ils sont à deux numéros de rue. Oh là là, oui. Alors, pour les enfants, pareil, c'est bien. Mais pour vous, c'est... C'est bien. Mais en même temps, voilà, j'ai la plus petite qui en souffre. Parce que là, il y a eu la semaine de vacances scolaires. Il y a eu deux semaines. Donc, moi, je les ai eues la première semaine. Oui. Et la deuxième, ben, les petites sont parties avec leur père et donc avec son ami. Et quand les petites sont rentrées, Laurie, elle s'est jetée dans mes bras. Elle m'a dit, je suis contente de rentrer à la maison parce que c'est du grand. Et même si elles le vivent bien parce que quelque part, moi, comme j'ai dit à leur père, on a la chance d'avoir des filles formidables. Alors, parce que la plus petite, c'est elle qui l'a annoncé à son meilleur copain, son amoureux d'origine, qui a dit, ben, viens, je vais te parler. Et voilà, mes parents se séparent, voilà. Et l'aînée a été voir sa prof principale en disant, voilà, ben, madame, je voudrais vous parler. Mes parents se séparent. Mais bon, il n'y a rien de grave. Mais en même temps, on a des filles tellement formidables qu'on en oublie l'essentiel quelque part. Parce que je pense qu'elles souffrent. Et vous, Marie-Claude ? Eh ben, moi, je souffre aussi. Je craque quelque part. Alors, je n'aime plus mon mari, ça, c'est sûr. Mais je pense à mes petits-uns. Ça s'est passé. Et j'en veux aussi, enfin, je n'aime plus mon mari ici, j'ai toujours de l'affection. Mais j'en veux à cette fille de m'être fait avoir quelque part. Oui, c'est ça qui est très pénible, je trouve. Je me suis fait avoir parce qu'elle m'avait dit, en plus, du jour où j'ai vu ton mari par la fenêtre, il me plaisait. Et de là, tout a commencé. Et j'aurais dû me battre. Et je n'ai rien fait, en fait. Je n'ai rien fait. J'aurais dû me battre pour garder mon mari. De quelle façon ? Il aurait fallu savoir. Elle a été très... Elle a été très perfide. Elle ne vous a pas dit... Elle a manœuvré... Elle ne vous a pas dit ça au départ ? Elle a essayé de faire amie avec vous pour s'approcher de votre mari ? Alors voilà. Et après, quand les choses... Elle venait souvent à la maison. En fait, elle venait quasiment toujours à la maison. Parce qu'on est des fans de tarot. Donc, elle venait jouer au tarot. Et voilà. C'était des gestes sensuels avec Frédéric. Enfin, avec mon mari, pardon. Voilà. Mais ne donnez pas de prénom. Et vous n'étiez pas présente ? Si, j'étais présente. Et vous ? Et ça, ça ne vous... Mais si. Si, si. Et ça m'a gacée. Et puis, il y a eu des fois où je les ai repris dans les bras l'un de l'autre. Parce qu'elle était triste. Parce qu'avec son mari, ça ne se passait pas très très bien. Enfin bon. Voilà. Il y a des situations comme ça qui se sont passées. Et puis, moi, je trouvais toujours des circonstances atténuantes. En fait. Vous aviez énormément confiance en votre mari. Oui. Oui. Et puis même d'ailleurs... Et en elle aussi. Parce qu'on a traversé pas mal de choses. Avec mon mari, on a traversé pas mal de choses. Et puis, bon, ben... Enfin... C'est parti, quoi. C'est parti. Oui, autant il y a des femmes qui voient, qui sont assez suspicieuses vis-à-vis des autres femmes, qui voient en elles des rivales. Autant vous. Et finalement, c'est mieux d'avoir cet esprit-là. Non, vous êtes plutôt dans une démarche amicale. Enfin... Mais il vaut mieux avoir cet esprit-là. Non, non. Alors qu'elle est... Il y avait... Mais pour moi, elle est manipulatrice. Ah, très. Parce que vraiment, et de là... C'est très pervers, hein, de s'immiscer comme ça dans votre couple et de... Et au point de rentrer dans votre intimité. C'est quand même très pervers. Ce qui se passe, c'est que, bon, de toute façon, je ne reviendrai jamais vers mon mari. Ça date de quand, la séparation ? Mais ce qui me fait de la peine, c'est que d'ici quelques semaines ou quelques mois, il se retrouvera seul. Et je le sais, ça. Parce que vous pensez qu'elle le recommencera ? Oui, parce qu'elle a déjà trompé à l'origine son mari. C'est fort possible, oui. Elle l'a déjà trompé parce qu'elle me l'a dit quand elle était malheureuse. Et en fait, quand elle est malheureuse et quand elle n'est pas bien, elle trompe l'être qui lui est cher. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'avec mon mari, de toute façon, on reste en bons termes. Mais on ne... On ne va rien reconstruire ensemble, de toute façon. Mais ce qui me fait du chagrin, c'est qu'il va souffrir. Et il ne le sait même pas, en plus. C'est ça, le pire. Et ce qui me fait du chagrin aussi, c'est que mes filles, quelque part, elles en souffrent. Et oui, c'est ça. C'est fou parce qu'on voit bien que, pour le moment, vous souffrez pour les autres. Alors, je comprends pour vos enfants. Ah oui. Et c'est ça, le problème. C'est que, oui, mes parents m'engueulent, mes amis m'engueulent, tout le monde m'engueule parce que je souffre pour les autres. Alors, pour vos enfants, je comprends. Il y a ce côté maternel qui fait que vous êtes dans la protection. Mais que vous souffriez pour votre mari à l'avance, finalement, par avance. Écoutez, après tout, il s'est mis dans cette situation. Même si, effectivement, il est manipulé et qu'il n'est pas à l'abri d'être trompé par cette femme qui semble, dites-vous, être dans ce fonctionnement. Bon, c'est ce que dit Brigitte, d'ailleurs, qui envoie un SMS. Elle dit, comment réussissez-vous à vous entendre si bien avec cet homme qui vous a quitté ? Elle demande, vous n'éprouvez donc pas de colère ? Non, je n'ai pas de haine et je n'ai pas de colère parce que je pense à mes filles. Et pour moi, c'est important que mes titines, elles aient une relation avec leur père très forte. Et c'est vrai que je n'arrive pas à avoir de haine. Et c'est ça qui est... De la colère, au moins. Je n'ai même pas de colère. Qui se soit laissée mener par le bout du nez parce que la ficelle était... Non, mais si j'avais de la colère, ce serait tellement plus simple. Plus simple pour vous, je crois. Je pourrais péter un câble. Ah, je n'ai pas dit, péter un câble, ça ne serait pas mieux non plus. Non, mais je n'ai même pas de haine. Parce que, quelque part, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'amour ? Voilà, c'est... Et la séparation date de quand ? Alors, elle date de décembre. Oui, c'est très récent. J'ai eu un joli 1er janvier, en fait. Et vous me dites que c'est ce que votre famille vous dit. Vous souffrez toujours beaucoup pour les autres. Vous avez cette empathie. Oui, parce que, quelque part... Vous vous oubliez beaucoup. Oui ? Ben, je pense toujours plus aux autres qu'à moi-même. Oui. Ben, quelque part, je pense que, ben oui, je me fais trop de mal. Et je pense trop aux autres. Oui. Là, c'est manifeste. Parce qu'encore une fois, que vous pensiez à vos enfants, je comprends que vous essayez de les préserver au maximum. Mais... Alors, il ne s'agit pas de partir en guerre contre votre mari, parce que c'est important. Bon, pour... Pas du tout, parce qu'en plus, on va faire les choses comme il faut. Non, non, mais ça, d'accord, je comprends. Pour les enfants, c'est mieux. Mais, si vous voulez, bon, il y a le père de vos filles, et puis il y a, en tant qu'homme, où vous avez été... Il vous a blessé. Oui. Vous voyez, il y a l'homme qu'il est, et puis il est aussi le père de vos filles. Alors que vous préserviez cette relation-là, c'est une chose. Mais, bon, en tant qu'homme, il vous a fait du mal. Ah oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas, maintenant, être trop magnanime non plus. D'ailleurs, il y a Flora qui dit, c'est trop facile de n'accuser. Elle réagit à ce que je disais, de n'accuser que cette femme, certes, perfide. Et votre mari, il n'a pas aussi sa part de responsabilité. Elle met point d'interrogation. Il y a quelqu'un d'autre, ce n'est pas signé, qui dit, vous ne devez pas culpabiliser. Votre mari vous a trahi, quand même, mais vous lui faisiez confiance. Coco, elle dit, je vous trouve extraordinairement intelligente et aimante en gardant un bon contact avec votre ex pour vos enfants, mais ne souffrez pas pour lui. Rom Rom dit, vous avez vécu... Oui ? De toute façon, voilà, je souffre quelque part, parce que c'est encore récent. Oui, terriblement récent. Voilà, je n'ai plus d'amour, parce que je pense que je n'ai plus d'amour pour lui. Je pense que la séparation s'est faite aussi du fait qu'il n'y avait plus d'amour, parce que c'est moi qui lui ai dit de partir, de toute façon. Parce que quand je me suis rendue compte qu'il avait des sentiments pour cette femme, c'est moi qui lui ai dit, écoute, voilà, dis-moi franchement si tu l'aimes. Et voilà, et du coup, il m'a dit, oui, je l'aime. Donc, je l'ai appelée elle. Et je lui ai dit, voilà, écoute, dis-moi, toi aussi, sois franche. Et elle m'a dit pareil. Donc, du coup, après, je dis, ben, j'ai dit à mon mari, je dis, ben, écoute, il faut que tu partes, parce qu'on ne peut pas avoir des situations où tu passes tes soirées avec elle, tu rentres au petit matin. Pour les petites, ce n'est pas possible. En fait, c'est moi qui l'ai mis dehors. Alors, c'est moi. Oui, donc, je comprends mieux. C'est-à-dire, c'est ce qui vous aide, au fond, c'est que la relation avec lui était déjà un peu, sur le plan du couple amoureux, était déjà un peu finie. Oui. Vous étiez une relation, c'était une relation de parents. Voilà. C'est ce que vous privilégiez, d'ailleurs. Voilà, ouais, ouais. Oui. Tout à fait, tout à fait. D'accord, je comprends mieux. Tout à fait. Mais c'est pour ça que, bon, ben, je lui en veux, enfin... Oui, oui, je comprends. C'est-à-dire qu'au fond, vous comprenez, vous comprenez, enfin, vous comprenez, c'est pas... Il est allé voir ailleurs ce qu'il trouvait plus... Alors, il ne s'agit pas d'être magnanime non plus. Voilà, il est allé voir ailleurs et il a profité, quelque part, de l'amitié qu'on avait avec ce couple. Oui, je comprends mieux. C'est un couple qui s'est séparé, finalement. Enfin, il y a deux couples qui se sont séparés. Et voilà. Et autant, nous, ça se passe bien dans la mesure où on peut toujours discuter, autant pour l'autre couple, ça ne se passe pas bien. Enfin, bon, après ça, on part sur autre chose. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, quelque part, je ne sais plus trop où j'en suis. Est-ce que j'ai bien fait de le laisser partir ? Est-ce que j'ai bien fait... De toute façon, vous battre par rapport à quoi ? Puisque, au fond, vous dites, il y avait... Vous, vous n'étiez plus trop amoureuse. Non. C'était plus un... Vous formiez un couple de parents. C'était plus par rapport à vos filles que vous teniez, à la famille que vous aviez construite. Mais en tant que femme, vous n'étiez plus trop épanouie dans cette relation. Non, parce qu'en plus, j'ai des problèmes de santé. Donc, ça n'a rien arrangé, je pense. Parce que, ben, j'ai eu des petits soucis il y a deux ans. Et suite à des grosses déceptions et puis des problèmes très graves dans ma famille, je suis devenue agoraphobe. Donc, en plus, voilà, cela n'a rien aidé, quoi. Ça veut dire que je ne peux pas sortir, je... voilà. Ah oui, mais là, il faut vraiment vous faire aider parce que... Je me fais aider, je suis suivie. Là, il faut vraiment que vous soyez suivie parce que... Pour vous et pour vos enfants, hein ? Enfin, pour vous, parce que là, une maman, vous voyez, vous dites, elle souffre. Alors, elle souffre, certes, de la séparation. Mais vous, si vous souffrez d'agoraphobie, ça rejadit aussi sur vos enfants. Donc, il est vraiment important que vous vous fassiez aider, hein ? Ben, je suis suivie. Bon, oui, vraiment, il faut en parler. Depuis longtemps, je vois quelqu'un, vraiment. Et j'ai la chance d'avoir vraiment, ben, même... Enfin, j'ai la chance d'avoir des filles extra parce que j'ai toujours parlé avec mes filles, hein. Donc, je ne leur cache rien. Oui, enfin, ne leur en dites pas trop non plus. Non, je ne leur en dites pas trop non plus. Parce que ça, ça concerne vraiment vos peurs. Voilà, je ne leur en dites pas trop non plus. Elles sont encore petites, quand même, 12 et 9 ans. Et attention de ne pas leur faire porter trop de choses, surtout en cette période de fragilité. Mais vraiment, vous, soignez-vous bien pour aller mieux. Parce que laissez pas l'agoraphobie, c'est quand même quelque chose de complexe, de profond. Et laissez pas le mal s'étendre, hein. Il faut que vous arriviez à sortir et à vous battre pour ça. Je ne sors pas beaucoup et je sors quand même. Voilà, je ne vais pas le voir. Donc, il faut vraiment la... Oui, oui, mais il faut que vous, progressivement, que vous ressortiez, que vous soyez véritablement aidée, la Marie-Claude. Bon courage, en tout cas. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Sous-titrage ST' 501 La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21 et vos réactions qui arrivent nombreuses par SMS au 7 21 21 code nuit. Et vous pouvez également m'écrire sur le site de l'émission dublanche.europ1.fr. Alors, des réactions pour Marie-Claude, dont le mari est parti en décembre avec une amie. Des réactions de Cathy Viry qui dit « Il faut maintenant penser à vous, Marie-Claude. Vos filles ont besoin de vous voir en bonne santé. Courage. » Il y a également le subversif qui dit « Les pièces de votre puzzle affectif que sont vos enfants volent en éclats avec votre divorce. Mais vous constituez une pièce à votre tour. Ne la négligez pas, cette pièce-là. » Et puis également Fabrice qui dit « Un homme qui s'en va avec deux enfants sur le dos. Vous n'êtes pas la seule à être dans cette situation. Beaucoup de couples maintenant vivent cela. Il n'y a plus d'hommes stables, dit Ludovic. Vous avez raison de le laisser partir. C'est qu'il n'en valait pas la peine. Brahms dit « Pensez à vous. Comment voulez-vous que vos filles aillent mieux si vous vous sentez mal ? » C'est ce que dit également Coco. « Dites-vous que vous n'avez rien perdu. Je sais que c'est dur, mais bon courage et enragez peut-être un petit peu plus, s'il vous plaît. » Il y a Georges également qui a retenu que Marie-Claude jouait au tarot avec son mari, sa soi-disant amie et son mari également. Alors Georges est également un grand joueur de tarot devant l'Éternel. Il dit « Son amie a vu que son mari était un petit prenable. Il n'a pas d'excuses. Marie-Claude trouvera peut-être un 21 dans une nouvelle partie. » Il dit « Pourquoi le 21 ? » Parce que c'est le seul atout imprenable avec l'excuse. Il dit « Il faut vraiment tout vous dire, Caroline. » Mais oui, je suis désolée. Moi, je ne joue pas au tarot. Voilà à peu près tout ce que j'ai comme message pour Marie-Claude. Et on va maintenant accueillir Lucie. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Voilà, je voudrais témoigner simplement de la solitude. C'est vrai que c'est un mot... J'ai un peu de mal à m'exprimer. Je voudrais faire suite d'abord au problème de Caroline qui a perdu son mari il y a trois semaines. Et cette absence, justement, cette solitude, je vais la connaître bientôt en cherchant par les souvenirs, etc. C'est ce que j'ai connu, malheureusement, avec le décès de mon fils aîné. Au départ, on croit qu'il va rentrer parce qu'il était parti. Il était étudiant. Donc, au départ, on ne réalisait pas. Même si on a enterré son enfant, on a fait des choses complètement hallucinantes, irréelles. Et puis, je m'y rends. Et vous voulez dire qu'il avait déjà quitté la maison ? Oui, oui. Donc, il n'était pas là dans votre quotidien ? Tout à fait. Il n'était plus dans le quotidien depuis quelque temps puisqu'il avait fait ses études sur Toulouse et il y avait trouvé du travail. Oui. Il avait quel âge ? 21 ans. 21 ans, oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Exactement, je ne sais pas. On l'a trouvé en état de crise cardiaque au volant de sa voiture, mais il avait percuté un arbre. Alors, je ne sais pas qui, quoi. Enfin, vous comprenez ? Vous ne savez pas, oui. Je ne sais pas. Au départ, ça me faisait beaucoup de ne pas savoir, mais en définitif, le résultat est le même. Bien sûr. Et ce clash, bien sûr, pour les parents, je suis un peu détachée de parler de tout ça. Ça fait six ans que mon fils est parti. Ce n'est pas un clash simplement pour le papa et la maman, c'est un clash dans une famille. C'est Hiroshima dans une famille quand un enfant part. Hiroshima. Et cette solitude-là, on ne peut pas en parler parce qu'il faut continuer pour les autres enfants. J'ai eu quatre fils. Oui. Donc, il faut continuer pour eux. C'est ce qu'on appelle familièrement le devoir de vivre pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin d'un autre chagrin dans la famille. Voilà. Cette solitude-là est difficile à assumer au quotidien parce qu'il faut continuer à s'habiller, à aller travailler, etc. Dieu merci à aller travailler. pour paraître bien parce qu'il ne faut pas montrer son chagrin à l'heure actuelle. Alors qu'on parle de tout, on est vulgaire. J'ai entendu le témoignage tout à l'heure de ce monsieur qui était choqué à bon escient de l'attitude de cette jeune avec son amoureux sur le canapé. C'est vrai que c'est choquant. Et par ailleurs, on ne peut pas montrer son chagrin. Voilà. Je voulais témoigner de tout ça et puis dire aux personnes qui souffrent c'est sûr que le chagrin reste le même, la douleur reste le même. Mais à l'heure actuelle, je me dis, j'ai eu des enfants, quatre fils, j'en ai perdu un. J'ai 21 ans de souvenirs avec cet enfant. J'aurais pu ne pas avoir d'enfant. Donc enfin, je n'arrive pas à exprimer ce que je veux dire, mais c'est... Je ne trouve pas les mots pour dire. Je suis heureuse d'avoir été maman. Je suis heureuse, très fière de mes fils, très fière de celui qui est parti parce que c'est un bon, un gentil garçon qui ne m'a pas créé de souci que de celui de partir trop tôt. Et voilà. Que cette solitude-là, elle restera à jamais. Cette souffrance-là... Vous savez, quand j'ai mon second fils qui est militaire, quand il arrive, il y a sûr, il souffre parce que mon fils était vraiment le grand frère quand il était là. C'était l'aîné. C'était l'aîné, oui. C'était l'aîné, d'accord. C'était l'aîné. Et vraiment, il jouait bien son rôle de grand frère. Et quand le second revient, puisque lui aussi, il est grand maintenant, il a quitté la maison. Oui. Et quand on fait un repas de famille, c'est douloureux parce qu'il en manque toujours un. Et oui. Tous les deux, on se regarde, on se fait un clin d'œil et puis on trinque en levant le verre parce qu'on pense, on pensera toujours à mon fils aîné, un grand frère. Et voilà. Mais cette solitude-là, ça fait partie du chagrin. Ah, je ne trouve pas les mots, Carole, je suis désolée. Cette solitude, vous voulez dire qu'il y a quelque chose de l'indicible qu'on ne peut pas partager ? Voilà. C'est ça ? Voilà, tout à fait. Avec les autres ? Voilà. Sauf, je dirais, quelques personnes qui ont connu ce chagrin-là. Dernièrement, je n'étais pas bien, je suis allée voir une occupantrice et je ne connaissais pas sa vie du tout. Et je m'assois et de suite, elle a vu que je n'étais pas bien. Je lui raconte en deux mots ce qui était arrivé dans les familles. Et elle m'a dit, brutalement, mais tout le monde a fait chagrin, madame. J'étais un peu choquée par cette attitude et puis elle me dit, elle rentre un peu dans sa vie en me disant qu'elle avait perdu également un enfant et son mari par la suite. Et j'ai accepté cette violence. Je me suis dit, elle a le droit de me le dire puisqu'elle connaît ce que je ressens. Elle sait ce que je ressens. Vous comprenez ? Oui. D'elle, vous pouviez l'accepter parce que finalement, la violence la renvoyait à la violence de votre douleur, la renvoyait à la violence de ce qu'elle-même avait vécu. Voilà, tout à fait. Et cette étrangère entre guillemets m'a beaucoup aidée. Voilà. En me disant ça, j'ai accepté qu'elle me le dise. Je ne dis pas que ça va mieux mais j'accepte. J'accepte. Je me suis dit, c'est vrai que près de toi, il y a peut-être quelqu'un qui a perdu un ou deux enfants ou trois enfants ou un mari ou des enfants malades ou des enfants qui ne peuvent plus rien faire. Vous comprenez ? Donc, on a chacun sa douleur à porter mais c'est aussi une solitude parce qu'on ne peut pas en parler à tout le monde parce que dans le quotidien, il faut être gai, il faut parler de la pluie, de la météo qui est horrible. Oui, des choses complètement anodines. De généralité. Oui, des choses anodines. Tout à fait. Voilà. Oui, alors que comme vous dites, vous êtes amené, on est amené à croiser des personnes qui ont connu ou vivent actuellement de grandes douleurs. Voilà. Aussi, qui ont des enfants effectivement hospitalisés, qui ont des maladies graves, qui sont... Mais ce n'est pas quelque chose que l'on aborde avec des inconnus. Exactement. Et vous n'avez pas... C'est pour ça qu'il y a... Il en existe quelques-unes. Il y a des associations de parents, de personnes qui ont perdu un enfant, comme ça, qui sont regroupées pour pouvoir en parler parce qu'ils disent on peut réellement se soutenir, se comprendre, partager quand on a traversé ce... un moment comme celui-là. Oui, je sais qu'il existe ce genre d'association, mais j'ai tellement peur de toujours ressasser les mêmes choses. Alors justement, j'avais vu un documentaire là-dessus où c'était la peur de certains des parents qui étaient venus en disant au départ qu'ils avaient repoussé la première fois où ils venaient, où ils poussaient la porte parce qu'ils avaient peur de se confronter tellement leur douleur était immense à d'autres douleurs et puis ils y avaient trouvé petit à petit un réconfort de pouvoir mettre des mots et de pouvoir écouter aussi les autres parce que là, enfin, ils pouvaient dire ce qu'ils ne pouvaient pas dire à l'extérieur. Oui, tout à fait, oui. Je ne sais pas, je n'ose pas encore. Ça fait six ans que mon fils est parti mais je n'ose pas. Je n'ose pas, j'ai peur de replonger. Vous vivez pourtant quotidiennement avec ce sentiment. Oui, oui, je l'ai au fond. Il n'y a pas un jour où je ne pense à mon grand-fils mais à la vie de famille avant parce qu'en fait, il y a deux choses qui se sont passées. Oui. Le 2 mars 2004, j'ai mon second fils qui voulait être absolument militaire et qui est rentré dans une école militaire et il est parti le 6 mars 2004. Je n'ai pas le temps de couper le cordon du second. Lénie est parti. Enfin, c'était très violent et affectivement parlant. Et j'ai surtout... C'est difficile pour une maman de ne pas pouvoir consoler ses enfants. Les autres, ceux qui restent. Parce qu'on n'a pas les mots. On se dit... On ne peut pas dire que ça va aller mieux. De quoi auriez-vous aimé consoler votre fils ? Mes autres enfants parce qu'ils ont perdu leur grand-frère. J'aurais aimé les consoler. En plus, mes fils aînés sont issus d'un premier mariage et donc, il en restait un du premier mariage si j'ose dire et ce pauvre... Je dis ce pauvre garçon parce que c'est mon petit quand même. Mais il a enterré son père il y a un an. il est désarmé il est tout jeune il a tellement de chagrin avec lui et il continue sa route courageusement il continue sa route et ça inquiète pour ma santé tous les jours il m'appelle et je n'arrive pas à le consoler. Il m'a dit c'est pas juste maman je fais un métier dangereux et c'est mes proches qui sont partis avant moi. C'est pas normal. Celui qui est dans l'armée ? Oui. Voilà. Il s'est trouvé une famille enfin il s'est trouvé un... Enfin il a une famille mais il s'est trouvé dans l'armée certainement il y a un corps autour de lui il s'est trouvé il y trouve aussi tout un réseau. Oui c'est une famille l'armée ils sont très solidaires etc. Mais il est loin de la maison donc il ne peut pas rentrer régulièrement. Il n'a pas vu aussi le chagrin des deux derniers enfin surtout le petit dernier il n'avait que deux ans quand il est parti mais le troisième était très très protégé par ses grands frères il avait 16 ans à l'époque c'était c'est un drame c'est un drame c'est un drame le second on n'a pas vu le chagrin dans la maison on a quitté on habite dans un petit village on a changé de maison on a changé de rue tout simplement pour croire que tout allait recommencer ou ça allait aller mieux mais ça ne va pas mieux est-ce que vous pouvez parler avec votre compagnon actuel votre mari mon mari mon mari c'est quelqu'un de très gentil parce que il m'a sauvé la vie quelque part même si au départ je n'ai pas compris pourquoi il agissait comme ça avec moi je ne m'intéressais plus du tout à ce qui se passe à l'extérieur il m'a obligé à reprendre le travail et même si je ne voulais pas j'y suis allé on travaillait ensemble à l'époque on était partisans mon mari on travaillait ensemble il m'a ramenée donc à l'atelier où nous étions et j'avoue que heureusement parce que je me suis enfermée j'aurais perdu pied totalement j'aurais perdu pied totalement vous aimez votre travail oui on rencontre des gens qui parlent qui nous prennent la tête pour des détails et je me dis mais à quoi ça sert de vivre pour s'arrêter à ce genre de choses alors que tout peut s'arrêter du jour au lendemain mais ça vous distrait quand même au fond peut-être de vos pensées oui voilà je fais énormément de choses je travaille j'ai beaucoup d'occupation à l'extérieur comme si je ne pouvais pas rester un instant sans rien faire de peur et j'ai remarqué parce que la vie est bizarre on rencontre vous savez quand on est enceinte on ne rencontre que des personnes qui sont enceintes autour de soi quand on a envie d'un bébé vous avez remarqué ce sentiment-là et bizarrement quand je vais quelque part je suis toujours à côté d'une personne qui a perdu un enfant mais c'est terrible ça me fait peur même et ces personnes-là sont d'abord ce sont des mamans elles sont hyper coquettes et hyper dynamiques elles font des tas de choses pour cacher leur chagrin oui voilà c'est vrai souvent souvent oui oui j'ai remarqué effectivement ce sont ce sont des femmes qui sont rarement dans le laisser aller tout à fait presque pour ne pas montrer le désarroi et le chagrin oui oui elles donnent le change de façon incroyable enfin il y a comme si si elles s'arrêtent comme si comme si elles craignaient que de s'effondrer tout à fait il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas s'arrêter voilà surtout pas c'est exactement dans ce cas de figure que je me trouve il y a peur je fais des tas de choses et surtout ne pas et surtout pour rendre hommage à mon fils parce qu'il était plein de vie il voulait faire des tas de choses et je me suis dit pour lui rendre hommage il faut continuer parce que oui mais en même temps il y a aussi souvent ça oui qui revient ce côté de dire j'ai pas le droit de me laisser aller et presque vivre pour deux enfin décuplé mais en même temps il y a cette il y a cette douleur inqualifiable immense et donc il y a on va chercher il faut aller chercher en vous même des de l'énergie qui en fait vous fait tellement défaut par ailleurs parce que vous êtes tiré entre le fait de dire vivre comme ça vivre pour celui qui n'est plus là et en même temps à quoi bon toujours ces deux dimensions tout à fait c'est fatiguant voilà c'est épuisant donc sans on peut parler de sa de sa peine de sa douleur sans forcément s'effondrer je vous assure que c'est possible et puis même s'il y a un temps d'effondrement il y a on peut être soutenu pendant ce temps là c'est c'est peut-être un passage aussi peut-être obligé plutôt que de courir comme ça et comme vous dites au fond de de vous dites que dans notre société on peut pas pleurer au fond son enfant on peut pas montrer sa peine et c'est vrai que il n'y a plus grand chose de tabou si ce n'est la mort tout à fait donc on prend bien soin de de la cacher déjà on ne voit plus trop les les personnes défuntes ça doit aller très vite tout va très vite les personnes après qui sont endeuillées elles ont intérêt à vite reprendre le dessus parce que c'est pareil il ne faut pas que ça dure trop longtemps ça agresse donc c'est vrai que tout ça n'aide pas au fond à à ce temps d'accompagnement qui est nécessaire enfin à vivre cette douleur de devoir rentrer dans la course et reprendre le rythme normal ou comme vous dites où vous êtes là à parler de la pluie et du beau temps parler de choses anonymes anonymes anodines pardon alors que vous êtes envahis par la douleur donc il vaut mieux prendre le temps de pouvoir en parler trouver un lieu un espace où enfin on peut dire se lâcher et oui se lâcher sans crainte de s'effondrer et puis si on s'effondre il y a quelqu'un qui contient qui reprend qui plutôt que de donner le change en permanence parce que ça n'a pas de sens au fond et il y a des phrases aussi souvent quand les gens ont suivi dans le village que mon fils était parti comme ça ont cette réflexion idiote débile ils répondent ils me disent si ça m'arrivait je ne supporterais pas je me suiciderais c'est violent les gens disent on ne supporterait pas ça ça veut dire quoi qu'on me reproche d'être en vie parce que c'est pas trop je ne serais pas jusque là mais enfin vous avez raison c'est complètement déplacé parce qu'il parle d'eux en fait on voit bien à quel point on se sent que c'est totalement déplacé c'est à dire qu'au lieu de ça les angoisse tellement c'est à dire ça les renvoie tellement à ce qui est de l'ordre de l'insupportable qu'ils se disent ah ben moi je ne pourrais pas y survivre à la mort de mon enfant alors que dans les faits bon et bien oui les personnes survivent après le tout et c'est comment mais c'est vrai que vous renvoyez ça bon est effectivement très violent je reçois des sms pour vous il y a Agnès qui je lis telle qu'elle vous écrit elle dit chère amie votre souffrance me touche beaucoup je serais ravie de correspondre avec vous si vous le souhaitez et elle vous laisse son numéro de portable et puis il y a le subversif qui dit la perspective de dépasser l'indicible mal de perdre cette précieuse part de vous-même que l'enfant n'est pas illusoire il y a du temps de l'aide votre résolution et vous réussirez il y a Brigitte qui dit si vous trouvez très bien les mots Lucie ils transmettent tellement cette solitude de la douleur extrême et l'obligation de donner le change et Corinne qui dit on a le droit de parler de sa peine Corinne qui dit qui vous souhaite beaucoup de courage elle dit je suis avec vous au plus profond de moi-même j'ai beaucoup de chagrin en vous écoutant Corinne qui est elle-même une maman et puis Prune qui vous recommande le livre de Marguerite Duras qui s'appelle La douleur de Duras d'accord voilà et la même Prune qui dit ayez la force peut-être d'aller voir un thérapeute pour dire votre souffrance pour pouvoir la mettre en mots je vous propose qu'on marque une pause il faut qu'on marque une pause Lucie on aura on aura Patricia qui va intervenir elle a travaillé dans des services où auprès de personnes où elle faisait de l'accompagnement en fin de vie elle voulait réagir déjà au témoignage de Caroline qui se sentait très coupable suite au décès de son mari et de finalement de ne pas réagir tout de suite d'être plutôt apaisée et elle vous écoute et je pense qu'elle aura certainement des choses à vous dire d'accord vous restez avec nous ? oui d'accord donc à tout de suite Lucie toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21 39 21 34 centimes la minute Louise Attaque ton invitation nous sommes en compagnie de Lucie Lucie vous nous parlez de la solitude extrême que l'on peut ressentir que peuvent ressentir les parents qui ont perdu un enfant vous c'était votre fils il y a 6 ans de cela il avait 21 ans il est décédé lors d'un accident de voiture et nous nous accueillons tout de suite Patricia bonsoir Patricia bonsoir Caroline bonsoir Lucie et je voudrais dire aussi bonsoir à l'autre auditrice Caroline Caroline alors moi je vais vous donner un petit peu entre guillemets mon expérience en fait j'ai fait de l'accompagnement en tant que bénévole parce que je faisais partie d'une association donc une association d'accompagnement de personnes en fin de vie et dans cette association nous avions aussi des groupes de deuil c'est à dire c'est des temps de parole avec des psychologues et où les gens expriment il n'y a pas de il n'y a pas de tabou chacun est là et sans voyeurisme je dis bien sans voyeurisme chacun est là pour exprimer sa peine et on prend des temps de parole pour que les gens puissent exprimer mais ce que je voudrais dire à Lucie c'est que elle vit le deuil le plus terrible qui soit la perte d'un enfant c'est ce qu'il y a de plus chaotique à vivre c'est ce qu'il y a de plus terrible à vivre pour une maman pour un papa aussi parce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est vrai qu'on a tendance aussi un petit peu à oublier les papas c'est vrai c'est vrai qu'on parle souvent de la maman parce que c'est elle qui a porté l'enfant pendant neuf mois mais je peux vous dire que par expérience le papa souffre autant autant la douleur est la même mais un homme va encore moins parler ça reste encore plus tabou je dirais pour un papa de parler de la mort de son enfant ça reste encore plus tabou mais Lucie sachez que même si vous n'osez pas il y a des associations qui sont là notamment l'association Jonathan Pierre Vivante c'est des associations qui sont là pour vous écouter qui sont là pour vous aider et sans comment dire sans juger et là vous rencontrerez dans ce genre d'association ou l'association dont j'ai fait partie et on peut le dire parce que c'est une association c'est l'association c'est Jalmal qui veut dire jusqu'à la mort accompagner la vie dont Marie de Henzel connaît bien cette association et je vous assure vous pourrez trouver vraiment des groupes de parole pour exprimer votre deuil mais ça ne pourra que soulager votre désarroi mais surtout aussi j'entendais votre témoignage et ce qui m'a frappée aussi c'est que sachez aussi que dans votre famille vos enfants souffrent aussi mais il y a aussi peut-être le devoir aussi de vous protéger ils ne veulent pas vous en parler parce que ils ont peur de vous faire du mal aussi quelque part mais je pense que vos enfants aussi auraient peut-être besoin aussi d'en parler parce que ça reste un sujet tabou entre vous tous c'est surtout avec le second on parle beaucoup de Yves de son père aussi et pour le troisième qui il a tellement souffert il est très introverti déjà ce petit il a cassé des portes de chagrin et j'avais pris rendez-vous chez un thérapeute il a refusé d'y aller je ne peux pas je ne peux pas l'obliger non des marches personnelles mais petit à petit il me parle il me dit tiens je me rappelle un truc bête il prépare le BTS et puis il s'est changé la calculatrice il me dit tiens je me rappelle quand Yves entrait toutes ses formules alors moi je mets simplement je télécharge avec tout son truc informatique etc et c'est une première fois au bout de six ans qu'il me parlait d'un souvenir de son grand frère en train de taper ses trucs sur sa machine à calculer petit à petit je crois que ce sera beaucoup plus long pour mon troisième parce qu'il était tellement protégé tellement reconné par ses grands frères et puis il ne parle pas surtout il ne parle pas Est-ce que le fait de lui suggérer parce que nous c'est ce qu'on faisait quelque part avec des parents qui avaient d'autres enfants et qui ces enfants n'arrivaient pas à exprimer ce qu'ils ressentaient toute la peine qu'ils pouvaient ressentir par la perte de leurs frères ou de leurs soeurs le fait de bon c'est vrai que votre fils est grand mais le fait d'écrire de simplement de lui suggérer comme si on écrivait une lettre au défunt et d'exprimer tout ce qu'on peut ressentir par le biais de l'écriture c'est un moyen aussi d'exorciser enfin entre guillemets que la peine est-ce que tout le ressenti parce que je pense que votre fils a quelque chose de bloqué en lui et peut-être que le fait d'écrire sur du papier de mettre des mots on dit bien soigner les mots M-A-U-X par les mots M-O-T Moi je sais que personnellement ça m'a beaucoup plaidé mais Mathieu je ne sais pas il faut j'essaierai petit à petit de lui en parler il faut vraiment y aller j'ai peur il est tellement fragile j'ai peur qu'il me reproche de remettre une couche sur sa douleur vous comprenez voilà comme s'il ne fallait pas en parler pour oui mais ils sentent certainement pardon je voulais dire que quelquefois les non-dits ce qu'on appelle les non-dits dans les familles font plus de mal quelque part ils doivent sentir Lucie ils doivent sentir votre douleur ils doivent sentir à quel point au fond il y a quelque chose dont on ne peut pas parler dont on ne s'autorise pas à parler alors vous dites bien que votre fils qui est militaire au fond vous voyez le malentendu vous dites je ne peux pas le consoler et lui en fait il appelle il s'inquiète pour vous il prend de vos nouvelles donc je veux dire je ne peux pas le consoler on ne peut pas consoler un enfant qui a perdu son père son frère comme on console un enfant qui s'est fait mal c'est ce que je voulais dire j'arrive pas non mais parce que vous même vous êtes en souffrance et oui vous même vous êtes dans une souffrance ces mots-là c'est compliqué donc c'est pour ça que quand on vous on vous aiguille vers des associations essayer de parler dans des groupes de parole vous voyez pas forcément seul avec un thérapeute mais rencontrer d'autres parents excusez-moi Caroline là vous verrez que dans les groupes de parole vous êtes vous êtes malheureusement pas la seule et je veux dire partager partager cette douleur-là avec des gens peut vous apaiser et peut après vous aider à mieux aider vous-même vos propres enfants dans la douleur à trouver les mots en tout cas voilà c'est trouver les mots une dernière petite chose que je voudrais ajouter c'est qu'en 2000 par le biais de mon association puisque j'étais la présidente de l'association sur le département où j'habite j'ai organisé une conférence et j'avais pris pour la première conférence j'ai organisé vraiment le sujet le plus j'ai organisé une conférence sur la mort brutale de l'enfant alors je peux vous dire que dans la ville où j'habite par exemple c'est pour vous dire à tel point c'est un sujet qui est tabou j'ai eu des affiches d'arrachés lorsque je voulais lorsque pour faire cette conférence-là j'ai voulu louer une salle ça a été un nom catégorique partout ça a été vraiment je me suis vraiment battu pour pouvoir que cette conférence ait lieu et cette conférence a eu lieu et il n'y avait pas beaucoup de monde certes mais c'était des personnes qui avaient perdu leur enfant qui avaient besoin justement de venir à cette conférence et à la fin de la conférence et quand la personne que j'avais demandé donc venir faire cette conférence toutes les familles sont venues me voir et m'ont remercié ils m'ont dit on a eu un lieu où parler du sujet le plus horrible qui soit qui peut arriver à un être humain c'est de perdre son enfant oui c'est vrai mais bon je vais me renseigner dans la région voilà donc vous avez essayé par le biais bon parce que c'est une il y a une fédération à Paris et je pense que il y en a dans toutes les villes dans toutes les villes ça s'écrit comment J-A-L-M-A-L voilà ça veut dire jusqu'à la mort accompagner la vie J-A-L-M-A-L-V d'accord donc c'est une association dont la fédération est à Paris et ça a été créé par un professeur il y a 20 ans maintenant qui travaillait en immunité de soins palliatifs et c'est une fédération nationale et bon je suppose que dans votre département ici ou dans le département où est aussi Caroline parce que on peut aussi aider Caroline il y a J-A-L-M-A-L-V et il faut savoir que c'est une association de bénévoles ce sont que des gens bénévoles et la plupart pour vous dire c'est que la plupart des gens qui sont bénévoles dans cette association et qui font de l'accompagnement de personnes en fin de vie ce sont des gens qui ont fait ce cheminement qui ont eux-mêmes été en souffrance par rapport à un deuil qui ont après ou fait une formation parce que bon s'ils choisissent cette forme de bénévolat c'est pas par hasard voilà c'est pas par hasard et Jonathan Pierre-Vivante c'est autour du deuil voilà c'est autour du deuil alors là c'est plus spécialisé par rapport au deuil et la perte de l'enfant perte de l'enfant d'accord merci beaucoup Patricia de votre intervention si je peux juste rajouter quelque chose vite fait je voudrais juste faire un petit coucou parce que je suis intervenue il n'y a pas très longtemps je voudrais juste faire un petit coucou à Camille d'accord et bien voilà c'est fait on embrasse Camille alors voilà merci beaucoup Patricia pour tous ces renseignements merci bonsoir et bon courage à Lucie et bon courage à Caroline merci beaucoup et on va accueillir également et conclure avec vous Pascal bonsoir 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 Pascal bonsoir Caroline j'ai heureuse de vous entendre et d'écouter vos émissions que je trouve toujours aussi extraordinaires je vous écoute presque tous les soirs quand je le peux et voilà j'étais très émue d'écouter ce témoignage parce que je voulais dire je ne me souviens plus de son prénom tellement je suis émue Lucie Lucie dire à Lucie que je partage complètement tout ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit j'ai vécu la même chose il y a 14 ans donc j'ai un tout petit peu plus d'avance qu'elle et les mots qu'elle a dit quelquefois ça m'a impressionnée puisque je dis les mêmes mais exactement quasiment mot à mot par exemple que ce qu'on a vécu en 22 ans avec Arnaud c'était tellement magique c'est ça qu'il faut garder même si c'est effrayamment douloureux et comme disait quelqu'un effectivement tout à l'heure que perdre un enfant ça fait partie certainement des plus atroces douleurs qu'on peut traverser c'est une évidence Patricia oui qui disait ça voilà et alors Patricia j'ai beaucoup aimé son témoignage actuellement là ce qu'elle vient de dire je la rejoins aussi complètement et je voudrais encourager donc Lucie à effectivement se rapprocher de ces associations qui aident beaucoup parce que elles vous aideront à accompagner vos enfants vous avez pris contact vous Pascal alors moi comment vous dire justement j'aurais beaucoup aimé je me suis débrouillée toute seule à l'époque parce qu'il y a 14 ans il n'y avait rien et donc il a fallu faire avec ce qu'on avait c'est à dire pas grand chose aucun contact aucun conseil des gens qui vous disent n'importe quoi qui vous disent des choses blessantes qui ne comprennent pas ce que vous vivez ou qui vous êtes mal puis il y a aussi tous ceux qui vous êtes bien parfois juste un mot un regard ça suffit parfois à passer tellement d'émotions et de choses qu'on se comprend et en fait j'aurais aimé justement qu'on me donne les bons conseils et notamment pour l'aide de nos enfants parce que c'est ce qui m'a beaucoup émue dans ce que veut faire Lucie c'est à dire soutenir et aider ses autres enfants parce qu'en tant que maman non seulement on a notre douleur mais aussi la douleur de nos enfants à porter les autres mais eux aussi ils ont notre douleur à porter et la propre leur donc c'est difficile pour eux ils ont envie de nous épargner ils n'ont pas envie de nous faire de peine donc je crois qu'il faut beaucoup se dire les choses et nous on a essayé de s'en tirer comme ça en se parlant beaucoup donc nous aussi on a quatre enfants donc les deux aînés de mon premier mariage et les deux suivants de mon second mariage donc j'étais un peu dans le même cas de figure que Lucie voilà et donc mais qui vivaient de toute façon aussi tragiquement la mort de leur frère parce que il ne faut pas leur dire demi-frère pour eux ça n'existe pas c'est un frère entier oui voilà et donc je pense que nous ça nous a beaucoup aidé de nous parler et je ne sais pas quel âge avait vos enfants à la disparition de votre fils mais nous ils avaient 20 ans presque 16 et presque 14 alors il est parti il avait 21 le second il est deux ans des quarts et Mathieu avait 15-16 ans voilà donc c'est la même chose et le dernier avait 2 ans mais le pauvre il ne se rappelle plus voilà donc nous nos enfants étaient plus rapprochés mais il y a quand même beaucoup de similitudes et nous on s'est beaucoup beaucoup parlé entre nous mes enfants ont cherché à me protéger aussi par moments j'ai eu mon grand-fils de 16 ans qui me prenait dans ses bras en me disant maman je vois que tu ne vas pas bien tu peux pleurer dans mes bras et moi de lui dire mais mon chéri c'est très gentil mais tu vois je n'ai pas envie de te faire porter ma douleur de maman alors que tu as déjà ta douleur de frère mais je suis sensible à ce que tu veuilles me consoler et tu me consoles ils perçoivent tout et ils ont plein de compassion tout à fait et on a pu se dire moi je lui ai dit mais aussi j'ai envie de te consoler vous voyez on a pu se dire des choses toutes simples oui oui on peut partager des choses oui bien sûr quel que soit le rage voilà Mathieu qui a maintenant 21 ans j'ai toujours peur de cet âge là parce que je me suis j'espère qu'il n'y a pas de malédiction c'est vrai qu'on est toujours inquiet mais Mathieu est venu vers moi et puis il m'a fait une petite paresse comme ça sur la joue et puis il m'a dit tu sais que j'ai besoin de toi il y a une immense tendresse et c'est immense tendresse il y a un immense amour mais c'est vrai que mes enfants sont très inquiets bon bon je voulais vous laisser un message d'espoir Lucie parce que nous on a du recul maintenant c'est très gentil très gentil c'est vrai que ça m'a fait chaud au coeur d'entendre mais bien sûr nous on a une fille qui avait deux ans de moins qui a traversé ça avec un merveilleux courage on s'est beaucoup parlé alors nous on était deux femmes on avait notre proximité de deux filles et puis sinon avec mes garçons j'ai partagé autre chose le petit dernier il s'est réfugié dans l'action il parlait moins d'Arnaud mais il faisait il agissait et maintenant il me dit des choses extraordinaires du genre maman ça m'a beaucoup aidé vous m'avez laissé vivre à ma façon mon deuil mais je savais que vous compreniez t'as vu maman je ressemble à Arnaud et des tas de choses qu'ils ont pu dire oui et puis on voit bien que chacun l'a vécu différemment très différemment selon leur personnalité selon leur âge selon la relation qu'ils avaient avec leur frère Arnaud c'était le grand frère aussi le modèle oui c'est ça il y a beaucoup de similitudes dans vos deux histoires mais ça les a beaucoup aidé de se parler je me souviens entre nous Olivier me disait on va protéger pas on va faire des petits frères c'est bien de faire comme ça donc on se parlait entre nous de l'autre et c'est bien oui finalement qu'ils se sentent responsables aussi plutôt que d'être parfois écrasés accablés qu'ils aient cette part de responsabilité où on protège le plus petit tout à fait bon finalement voilà ils se sentaient aussi investis mais pas trop ils savaient que vous étiez là pour bon comme vous leur disiez c'est bien je suis très sensible c'est très mignon donc qu'ils veuillent me consoler mais c'est à moi de te consoler enfin bon vous ne perdiez pas de vue que voilà c'était quand même à vous de tenir toute la maison alors ça par contre c'est très difficile et je la mets en garde parce que moi je suis tombée dans un écueil je ne voudrais pas qu'elle y tombe donc de tellement vouloir protéger les autres que maintenant c'est difficile et j'ai l'impression que je suis maintenant sèche de larmes j'ai du mal pour mes émotions oh je vous trouve très vibrante moi oui mais je partage ce sentiment là je suis très vibrant mais je suis aussi très anesthésiée voyez ce que je veux dire j'ai trop voulu protéger les autres oui oui ben quand on vit un tel un tel drame asséché enfin je oui on a vous avez l'impression que vous n'avez plus de enfin plus de larmes vous pouvez plus vous êtes les larmes ne sortent plus elles sont dedans elles me font très mal à l'intérieur oui mais vous ressentez c'est ça vous ressentez parce que quand on vous sent très très présente très vibrante c'est-à-dire vous ressentez vous n'êtes pas anesthésiée mais si vous n'arrivez plus ça ne sort pas je ne suis pas la clé d'accord voilà par rapport à je dirais moi je manque de de tolérance par rapport à des des faux problèmes alors que chacun a ses problèmes mais des problèmes des personnes qui se disputent ou se chamaillent pour des bêtises je suis intolérante parce que je trouve que c'est ridicule en fait c'est ridicule bien sûr bien sûr on est à un autre niveau enfin bon tout a pris une autre dimension tout à fait c'est exactement le terme que j'emploie oui oui tout à fait moi j'arrive à maintenant j'arrive à le mettre de côté j'essaie de leur trouver des excuses bon ils ne savent pas ce qu'on a vécu voilà et oui en même temps évidemment parce que sinon c'est vrai que par rapport à ce que vous avez vécu tout semble tellement dérisoire et en même temps on ne peut pas être toujours enfin les autres comme vous dites Pascal vous leur trouvez des excuses parce que c'est la vie aussi le quotidien et que le quotidien parfois est fait de choses très banales oui je suis devenue très tolérante j'ai toujours une tendance mais voilà parce que vous avez été plongée dans la douleur et puis qu'il y a quelque chose qui a pu être dépassé à un moment même si évidemment votre enfant est toujours très présent parce que comme le dit Violaine l'amour ne meurt pas ça ça reste et on continue à partager avec eux sur un autre mode oui 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 j'entends bien mais c'était c'était vraiment un bon moment de vous entendre toutes les trois Lucie Patricia et Pascal vraiment j'espère que ça a pu vous aider Lucie parce que vous hésitiez un peu ça vous a fait du bien de parler il y a une autre maman qui avait il n'y a pas très très longtemps qui avait perdu son enfant de suicide et on s'est téléphoné après parce que peu importe la façon dont on perd nos enfants c'est l'arrachement qui est le plus horrible qu'on est perdu par maladie si vous voulez poursuivre hors antenne échanger vos coordonnées c'est possible aussi bien sûr Lucie pourra m'appeler je vais lui laisser mes coordonnées merci beaucoup par avance de vous donner un message d'espoir que les choses vont s'apaiser vous le transmettez vraiment dans votre voix merci beaucoup ne raccrochez pas alors je vous embrasse fort l'une et l'autre au revoir au revoir